GAMELOVERS C'est compliqué Comme ça Passer d'une syllabe à l'autre Les amis Alors on est en bonne compagnie Ce soir Et c'est une première d'ailleurs Non pas d'être en bonne compagnie Mais de streamer cette émission Car elle est disponible Là tout de suite En live Twitch Alors si vous nous écoutez à la radio Et bien ce sera trop tard Si vous nous écoutez aussi en streaming De la même façon Ma foi C'est que vous aurez peut-être raté le direct Mais c'est pas grave Parce que vous savez désormais Que vous pourrez nous retrouver sur Twitch Comme ça de temps à autre Pour profiter de nos émissions en direct Interagir directement avec nous On partagera tout ça avec vous Alors ce soir Une émission numéro 7 En belle compagnie Je disais Puisqu'il y a des habitués Il y a notamment Il y a notamment des habitués Que je vais introduire en musique Merci Ça aussi c'est préparé Il est là c'est Jonathan Est-ce qu'on va le laisser ? Oui on va le laisser quand même On va laisser Twitch profiter De la chanson que j'ai choisie Pour Jonathan Vas-y Et il va mettre peut-être Un peu de temps à démarrer Et je pense qu'il l'a Jonathan Ah oui Et de quoi il s'agit mon John ? L'homme pressé Eh oui l'homme pressé C'est celui qui est arrivé En dernier au studio Et qui va partir en premier Et qui va partir en premier C'est l'homme pressé du soir C'est Jonathan C'est ça Bonsoir Comment il va Jonathan ? Très bien Très bien Et un plaisir d'être avec vous ce soir Moi aussi une première Dans cette configuration là Plaisir toujours partagé Tu le sais Sans plus attendre Sans plus attendre Et sans transition On va passer à celui Qui est aussi le plus fidèle D'entre les fidèles Ah non c'est John le plus fidèle Après John Après John Après John Il attend même pas Que je l'introduise Il prend déjà la parole Mais je vais lui mettre Quand même sa petite musique Il est là C'est Fredo Ah 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 Il le sait hein La petite signature Persona 5 Écoutez moi ça Comme c'est chouette quand même C'est un groove hein Ouais Just groove un peu là C'est un groove Persona 5 Comment il va Fredo ? Ça va bien merci Très content d'être là avec vous T'as fait mon vol ? Le vol a été bon Je me déplace qu'en avion Pour venir streamer moi Donc Alors on le disait la dernière fois Il y a une application sur Il y avait un compte Instagram Le Jet Le Jet Taberny je crois Qui suivait comme ça Les voyages de Bernard Arnault en Jet Mais je pense On peut faire le même compte Instagram Avec Fred Si vous voulez vous pouvez me suivre aussi Je vous mettrai Donc sa vie en l'air Fred ma vie en l'air Donc l'emprunt de carbone Qui est pas bon L'emprunt de carbone Je suis très mauvais Il vaut bien en carbone C'est nul C'est terrible Il est aussi Il commence aussi A devenir un habitué Il nous accueille à nouveau Dans ses locaux Et j'ai hésité A le présenter Avec du Crisiza Qui est le Blue Hotel Mais on avait déjà fait Hôtel Californien La dernière fois C'est beaucoup d'hôtels C'est trop d'hôtels Il est donc là C'est Romain Et je vais l'introduire Avec un morceau Qui résumera très bien Je crois Sa journée Vous allez voir Vous allez voir Ce que vous allez voir Je l'ai Tu lâches pas de courant la toux Parce qu'il faut le savoir Il n'avait pas le temps Aujourd'hui Aujourd'hui c'était compliqué Aujourd'hui c'était compliqué On a réussi Il avait le choix Mais pas le choix Il était emprisonné C'est Romain Ce soir je me suis dit Si Fred a pris un avion Pour venir ici Je peux me débrouiller C'était donc Romain Qu'on était encore une fois Heureux d'accueillir Et alors là Le dernier venu La star Twitch le sait C'est la plus C'est la plus restard Entre nous De très loin Et ce morceau C'est une petite signature En fait c'est une référence A une histoire commune Entre lui et moi Il va peut-être s'en rappeler Alors je ne connaissais pas Le morceau Mais il faut écouter les paroles Et lui il va comprendre Je pense On est gueto-a Sur ta moto-a Tous les deux casqués Et bien non Car ce jour-là On n'était pas casqués Exactement Parce que Est-ce que tu veux la raconter Mon cabine Exactement Écoute Mais là tu sais Que le problème Je vais la raconter Parce que voilà Ils me connaissent Mais ça va être encore Tu ne veux pas qu'on la raconte Oui non Je veux la raconter Ça fait mauvais jeu Non On a été un jour Tous les deux Il n'y a pas ce que tu serais à raconter On a tous fait des conneries Une chose en entraînant Mais là tu montrais Un autre visage de moi En fait A ton retour Tu vois ce que je veux dire Parce que tu vois En stream je reste Je suis quand même Je vais rigoler C'était une petite anecdote D'enfance On était Mais là tu montrais Un autre visage de moi Tu vois ce que je veux dire C'est cool Mais moi je suis Quel âge Attends ça vous avez C'est bien qu'il le sache Quel âge on avait Donc il devait avoir 16 ans 17 ans Ouais quelque chose comme ça Ouais 15 17 ans Et le tchat veut tout savoir Alors Bah ouais Maintenant tu fais Je te l'attisais Alors On avait quoi 16 ans 17 ans Quelque chose comme ça On était en âge D'avoir le BSR Ok Mais on a conduit une moto Avec laquelle le BSR Ne suffisait pas Ah oui Et Les gants La GS La GS de Porto Il manquait un casque Sur deux Et puis une chose En entraînant une autre Et bien la police Est intervenue Comme je disais Donc au début De l'émission Avant l'époque C'était tout le monde Au village Tous ensemble Donc à qui à le quad A qui la moto A qui ça Sauf que Un soir on a dit Bon mais si on allait Se faire un tour de moto Donc on prend la moto Tranquille Calenza Dans mon cas Tranquille Et comme par hasard Ouais Au croisement Au croisement Quand on tourne Hop Bonjour la police Mais qu'est-ce qu'on fait Maintenant Trace Sauf qu'à un moment donné A délit de fil Vous vous êtes pas arrêté de suivre Gangsta Paradise Ne t'inquiète pas C'est pas plus flatteur Moi Je veux dire Moi il y a des enfants Non mais le problème C'est qu'à un moment donné Il a fallu s'arrêter Le problème C'est qu'ils vous tenez On a bien compris Et puis non Tu fais le délit de fil Jusqu'à 50 mois Ça a duré 100 mètres Si c'était dans Calenza Voilà On était comme trois pommes Tu connais toutes les rues Et puis tu passes là C'est fini Mais le problème C'est qu'à mon cas Je voulais passer où Et puis Genre juste avant Bien la fontaine Donc du coup Du coup Tu avais fait genre Un peu Ouais C'est pas bien Rappel à la loi On a plaidé la bonne foi En disant qu'on savait pas Que la moto était Enfin bref Tu vois Regarde le retour On s'en est débrouillé Comme ça La libellule Eh bien oui Comme ça La libellule On te fait shooter Alors On explique quand même Pour ceux qui nous écouteront Du coup en podcast Que évidemment On interagit en même temps Avec un chat Avec lequel on discute Sur Twitch Ceci explique Le format un peu différent De l'émission du jour Donc Mais on va quand même Revenir au sujet Mais je vais m'introduire Si vous me permettez Parce que je ne l'ai pas encore fait Et aujourd'hui Je me suis senti comme ça Avec vous les amis Donc je partage ça Voilà En musique Comme d'habitude Moi je me suis senti Un peu comme ça Pour organiser L'émission Voilà J'avais le sentiment Que J'étais un peu Dans tous les sens Fais pas ci Fais pas ça Va ci Va là Commander ceci Commandez cela Appel machin Débloquer truc Enfin bref On est tous là On est tous là Et on va vous parler Donc aujourd'hui De Jeux vidéo Toujours Mais De la tendance A la digitalisation Du média Depuis quand Est-ce qu'on la connait Comment se fait-il Qu'aujourd'hui Il y ait autant De contenu Dématérialisé Qu'est-ce qui est venu S'agglomérer aussi Autour du monde Du jeu vidéo Tous les contenus Connexes Qu'on connait aujourd'hui Nous-mêmes On en fait l'expérience Ce soir Qu'est-ce qu'on a à dire Sur le sujet Et puis aussi Et puis aussi On va essayer De se poser la question De savoir si c'est vertueux Ou non Finalement Est-ce que c'est si vertueux Que ça Le fait de ne plus Construire tant De matériaux physiques Et plutôt D'essayer De faire des Transition Comme des serveurs Sous l'eau Est-ce qu'il y a des serveurs Sous-marins En fin de compte Votre bilan carbone Est meilleur A la fin de l'année On va se poser Ces questions-là Comment c'est arrivé Comment on en est là Quel type de contenu existe On va parler de tout ça Si ça vous dit Et j'ai essayé De dater ça Vous me direz Ce que vous en pensez Je vais vous laisser La parole tout de suite J'ai daté ça Forcément Avec l'essor d'internet Ça me paraît Être le début Comment est-ce que vous Cet essor d'internet Vous l'avez vécu Comment ça a transformé Vos pratiques à vous Dans votre façon De consommer Du jeu vidéo Dans vos pratiques Même Géographiques Dans vos déplacements Même Le fait de Moi c'est venu tard Donc moi je suis De 83 J'ai commencé A voir internet J'avais 12 ou 13 ans Mais moi c'est du 56 cas C'est toujours l'époque C'est les modems 56 cas Et tout Tu ne téléchargeais pas Tu ne téléchargeais pas un jeu Moi c'était encore les jeux Disquettes Mes premiers jeux C'était disquettes Ou CD Mais jamais de la vie T'imaginer Télécharger un jeu Même les premiers Cracks Parce que je pense On va à toute façon En parler Un moment ou un autre Donc c'est quoi Les fois qu'on craquait Les jeux Mais non Qui a fait ça Mais non Et c'était A la limite Tu pouvais télécharger le crack Mais Non ça arrive Enfin Oui télécharger un jeu Je ne sais pas Et moi ça arrive Exactement Moi je daterais ça Je ne sais pas 2004 2000 Dans les années 2000 Je pense Les cybercafés Vous les avez fréquentés Ou pas Oui Counter Strike Oui Counter Strike En cybercafé Ici Oui complètement Mais alors Est-ce qu'on peut Appeler ça de la démat Parce qu'en fait C'était C'était les débuts C'était du jeu C'était du jeu online Oui Il y avait même Les premiers éléments On ne va pas tout de suite Sur le sujet dématérialisé Mais si tu veux C'est plutôt Comment une Comment internet Comment internet Fait que nous Notre rapport aux médias Il change Et jusque dans nos habitudes Je disais tout à l'heure Géographiques Dans le sens On ne va plus consommer Le jeu vidéo Dans une salle d'arcade Avec un copain Mais on va être capable D'aller jouer A l'autre bout du monde Et pour ça On a besoin De la première conséquence C'est la diminution Et la fermeture Des salles d'arcade Là où on se réunissait tous Là où on passait Le bon moment On découvrait Des gros titres Des gros jeux Des bécanes Exceptionnelles Parce que le fait De rentrer dans un cockpit Et puis de jouer Avec plusieurs personnes à côté Il y avait toujours Quelqu'un pour ajouter une pièce Pour prendre le défi De l'un ou de l'autre Ça amenait Une certaine convivialité Et internet A un peu balayé tout ça En réhabituant les gens A autre chose Et pourtant Est-ce que dans les cybercafés Alors c'est vrai Que j'essaie de me remettre Un peu dans l'ambiance Dans l'environnement Dans lequel on était Chacun dans son siège Avec son écran face à soi Mais pour autant Pour peu qu'on fasse Un peu de local Enfin on pouvait faire du online Mais jouer avec des potes Qui étaient localement A côté de nous Oui c'était très local C'était très local C'était vraiment les jeux Il y en a qui ont parlé De le cybercafé Chez Henri Aylrousse Oui mais bien sûr Moi je l'ai connu Je connais son ouverture Je connais sa fermeture J'ai connu toute la vie Du cybercafé Mais oui pour nous C'était ouf Parce qu'il faisait des compètes Je me rappelle On avait justement Des concours Moi c'était à Warcraft Ah oui Warcraft On faisait Auteur 5 aussi Mais après pour revenir A ce que tu disais C'est vrai que J'ai eu un peu plus tôt En effet Les premiers MMO Moi je me rappelle C'était Anarchy Online Anarchy Online C'était 98 97 Vous avez parlé de quoi Dark Age Dark Age C'est après Anarchy Online Pour moi c'est après Anarchy Online Et Ultima Ultima Moi j'ai pas joué Ultima J'avais demandé Supercafé C'est 97 98 C'est là où ça commence A émerger Alors peut-être Ah les cybercafés Peut-être 2000 2000 ouais Mais ouais Counter Strike Je pense popularise C'est celui qui a vraiment donné C'est le jeu Qui a attiré les gens Dans les cybercafés C'est ça Bon j'étais au collège A Calvi Enfin c'est logique Mais je sais que Quand tu finissais Genre 4 heures Tu avais le bus A 5 heures et demi Ton heure Tu n'allais pas en perte Le portail Et le problème C'est que les places Elles étaient chères Ta communauté Va prendre plein de choses Il y avait des petits PC Qui faisaient que Les premiers arrivés Tu ne changes On n'est pas tout à fait De la même génération Mais ça ne changeait pas Les habitudes J'ai été scolarisé à Hylrous Dès qu'on pouvait sortir On allait à la salle d'arcade On allait à la salle d'arcade Tu avais l'Oasis A la descente En face du Le petit stack Du stack Il y avait sur la JS La bouton Je sais Oui Il y avait Le Rubica Qui présentait des jeux Il y avait Le Sant'Angelo Où il y avait Une petite salle d'arcade En dessous Et on tournait là dessus Donc on faisait la même chose Donc finalement La démarche était la même Donc au final D'une génération à une autre Au final On se retrouvait dans des endroits Est-ce que vous Ça vous a fait entrevoir Les jeux Le jeu vidéo en général Mais les jeux D'une façon différente Dans le sens Où ça vous habituait A devoir aller Dans un endroit particulier Vous aviez des contraintes De temps aussi Puisque tu vois Kevin il dit Les heures de perme Qu'on essayait D'aller faire ailleurs Mais est-ce que vraiment Est-ce que vraiment On s'implique sur le même temps Quand on commence A jouer online Par rapport à une partie Qu'on peut faire rapide Qu'on sauvegarde chez soi Et puis on Moi je dirais Les MMO Oui On est vachement contraint Tu vois Par le fait de jouer tous ensemble Quand on Les MMO c'était une grosse claque Quand on jouait online La facturation à l'heure Elle était combien déjà Vous 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 rappelez ou pas ? Ouadou c'était L'équivalent Ah non tu dis C'était 60% Non c'était 100% Cybercafé Cybercafé 3€ de l'heure 3€ de l'heure Tu te rends compte que C'était les pièces Que l'on mettait dans les machines Donc on était gagnant Bien sûr Mais après Moi cybercafé Le truc c'est que ça restait Quand même entre nous C'est à dire c'était l'âne Cybercafé C'était vraiment Tu me rappelles Tu avoir joué vraiment Online En cybercafé Cybercafé c'était l'âne Ah oui Moi pour ma génération Je sais que quand je montais Au cybercalbi C'était online Bon après tu avais le mode Si tu voulais jouer Qu'avec soi dans la pièce Mais Mais tu jouais déjà online Tu pouvais commencer Moi j'ai par exemple A Dofus Beaucoup en cybercafé Tu vois Bon avant ça CS énormément Counter Strike Mais quand on a joué A Dofus Avec des amis Bon pareil C'était un MMO online Enfin jeu drôle Massivement multijoueur Et effectivement On était On était plusieurs A s'insérer Dans ce monde virtuel Mais plusieurs Les uns à côté des autres Et c'était curieux Parce qu'on vivait A la fois une expérience locale Parce qu'on était Avec des amis Et dans un monde Virtuel ampli De tout un tas D'autres gens Qu'on pouvait croiser Malgré tout On essayait De faire les choses ensemble C'est vrai que les MMO Ça a apporté ça Le fait de s'ouvrir Avec des joueurs Du monde entier On était avec des gens L'autre bout de la France Est-ce que ça vous a pas contraint De jouer de cette façon là De vous dire Ok Pour ceux qui ne sont pas Familiers des MMO Tu vois Il y a quand même C'était quand même Une grosse nouveauté Une grosse claque C'est génial Ouais Mais il y a des habitudes aussi Qui très vite S'installent pour les joueurs Des MMO On se retrouve à telle heure Dédié tant de soirées De votre semaine Plus équipes Alors ça c'était pas au début Attention ça pour moi Quoique ça commençait Sur Kaamelott Kaamelott ça commençait Il y avait les raids L'ancêtre des raids C'était sur Kaamelott Parce que vraiment Les gros raids Avec un jour par semaine Machin Le cambrillet Moi c'est quelque chose C'est connu wow Et avant on n'avait pas tant que ça Moi les premiers jeux Ce qui était fou déjà Il faut rappeler un truc C'est que A l'époque Quand on jouait online Tu vois dans le chat Ça confirme que les MMO C'est beaucoup d'investissements Ah oui C'était beaucoup d'investissements Et surtout Oui mais à l'époque Il faut voir ça aussi Pas tant d'investissements financiers Non non C'est hyper chronophage Et il y avait ce côté aussi Où on s'y parlait C'est con Mais c'est vrai que maintenant Je trouve que les MMO Les jeux online De manière générale C'est de plus en plus synthétique Ça se parle de moins en moins Mais à l'époque C'était vraiment ce côté Ah mais toi tu viens d'où ? Il y avait TeamSpeak Ah moi je suis aux Etats-Unis En fait Oui c'est ça C'est qu'en plus T'avais le chat à côté de ça Que tu lançais Le chat écrit T'avais l'audio Mais c'est vrai que Ça faisait communiquer Avec des gens Et tu trouves que ça a perdu ça ? Alors ouais Moi maintenant je trouve que Oui avec les parties rapides notamment Et on y reviendra tout à l'heure Sur les Battle Royale Qui poussent en fait A avoir des parties très rapides Ah parce que les modes de jeu ont changé Parce que j'ai connu moi Ces raids là Alors beaucoup plus tard Parce que je suis arrivé très tard Dans cette forme de jeu là L'exemple à citer C'est sur Destiny Sur Playstation Oui Moi je me suis retrouvé A discuter avec des gens Comme tu dis C'est à dire connaître la personne Avec qui on joue C'est un raid qui fait entre 4 et 6 heures Je peux dire qu'on essaie de discuter quand même Alors il y a un truc intéressant là-dessus Ça nous dit dans le chat Que ça a failli rater son BTS Oui je pense que la quantité Alors la quantité de diplômes Ratés à cause Qu'a pu consommer World of Warcraft C'est une petite anecdote là-dessus Des divorces J'ai joué à la bêta de Wo Quand elle était sortie Parce que vraiment comme Fred Moi j'avais commencé Par d'autres MMO et tout Quand Wo est arrivé On voyait ça avant Comme un truc de dingue Et je me rappelle J'étais à Montpellier J'étais en première année D'école d'effets spéciaux Justement l'école que j'avais faite Et c'est vraiment cette année Pour moi il y a eu un truc Où je me suis dit Si je continue à jouer Je vais foirer ma vie Vraiment il y a un truc Je me dis Attends J'en ai chié entre guillemets Tout le lycée machin Pour arriver dans cette école Et maintenant que j'y suis Je passe mes heures à jouer Et c'est vraiment Ma première grosse claque On se souvient de la première grosse claque Je me suis dit Ok le jeu vidéo C'est cool Mais il y a une vraie partie nocive Et si je veux réussir ma vie à un moment Il va falloir que je me calme Cette grosse claque Moi je me rappelle C'était 2002 C'est quelque chose comme ça Je me suis dit Ah ouais Donc je peux voir complètement Ce que tu dis Par rapport au BTS Ce que dit notre C'était Sissi from the block Ouais J'ai vécu exactement la même chose Bon après c'est vrai Que le sage Et par rapport à ce que tu disais Tout à l'heure C'est vrai que Alors je sais pas vous J'ai l'impression quand même Que le online PlayStation Il y a eu un petit décalage Il est arrivé un peu plus tard Parce que ceux qui avaient des PC Avent découvert Avec Counter-Strike Et tout Il est online beaucoup plus tôt Ça arrivait tard Mais après PlayStation Dreamcast Tout ça Tout ces systèmes online Dreamcast Moi j'ai commencé par ça Il y avait Comment ça s'appelle Fantasy Store Online Oui Et Ferrari F355 Challenge Où j'étais très bon Dans les jeux de voitures Et je joue en online Je me prends une gifle Par tout le monde On a compris qu'on était tous Des peckno dans l'autre Le jour où on s'est connecté Le online c'est bien On est en 56k à l'époque Sur Dreamcast Parce qu'il n'y avait pas D'abonnement internet Donc le téléphone ne sonne plus Tu prends toute la Toute la bande passante Et puis la facture A la fin du mois Pour dire ce jeu là Pour ceux qui n'ont pas connu C'était tellement limité En connexion En réseau Il y avait 16 participants Pour faire un tour De qualification Était retenu 8 Les 8 meilleurs temps Et ensuite On faisait la course Mais la course On la faisait seule Et on ne voyait L'interaction Qu'avec les autres joueurs Quand en fin de course En revisionnage De circuit Avec des voitures fantômes Qui apparaissaient En sous-brillance Et toi en sur-brillance Pour dire Voilà Toi tu es à ce niveau là Et les autres Et tu vois Presque pas le plaisir C'était juste Le voir Où tu pouvais te situer En termes de Mais je sais pas Ça faisait trop frustrant Le gosse Le gosse du mec Qui te met une roost Partons Les japonais Sur les C'était Avec eux Sur Suzuka Donc il y avait Un des circuits C'était Suzuka D'accord Il est au Japon Mais vous ne vivez pas Dans le circuit On a le même vieux Il n'y a rien à voir Il ne faut pas naître À ce point là Franchement Je t'ai dit Il se peut qu'il y ait Des japonais Qui ne vivent pas loin Du Saint-Ruys Oui Non mais Bon Voilà ma réflexion C'était ça Justement Parlons d'arrivée C'est arrivé vraiment Démocratisé En fin de PS2 Vraiment la PS3 Oui Même PS2 Le modem Le modem n'est pas vendu avec C'était un peu pourri Et puis c'était une époque Où pas le monde N'avait le débit Si on parle de ça Justement Le moment où le online Arrive à la maison CPS3 Xbox 360 Est-ce que vraiment Ça change fondamentalement Nos habitudes Nous qui sommes Essentiellement des joueurs De salon Est-ce que vraiment Ça change nos habitudes Déjà les jeux Demandaient la connexion Tu étais quasiment obligé De te connecter à internet Pour jouer au jeu Donc c'était une nouveauté Même les jeux C'était les premiers Où il y avait des mises à jour Tu avais des mises à jour Ça commence à arriver Ou tu étais obligé D'être connecté Pour jouer au jeu quasiment Je crois que moi Si je me souviens bien Sur la Play Il y avait une call-off Après c'était l'époque Des call-off Sur PlayStation Ça devait être sur Lara Croft Ou sur Resident Evil Donc au final Il n'y a pas de jeu Online directement Donc au final C'était des jeux Que tu joues en local Tranquille Et puis de toute façon C'était solo Du solo narratif Quand tu restes Sur du solo narratif Après oui Après comme Comme tu dis Il est arrivé des call-offs Là ça a commencé En mode Voilà L'online sur console Il y en a aimé Tout ça Tu avais ton mode histoire Et ton mode online Ou local Donc Après C'est à partir de là Au final Même les jeux comme Uncharted Le premier était offline Ils ont mis un mode Ils ont mis un mode online Dans le 2 Parce que ça commençait Vraiment à exploser Le jeu Mais cela dit Est-ce que nous Ça a bouleversé nos habitudes En un sens Dans notre façon d'appréhender Les jeux Pas tant que ça Non Choisissez ton jeu De toute façon Si tu ne voulais pas jouer online Oui mais le fait de jouer En réseau Tu ne jouais qu'à un jeu Tu n'allais pas T'orienter sur d'autres jeux Parce qu'il fallait performer Toujours Sur le même niveau Tu as raison Il y a la notion de performance Qui entre très vite En ligne de compte Quand tu commences A jouer toi tout seul A la maison Sur du online Mais je suis d'accord Il y a cet aspect compétitif Qui Qui justement Les jeux de sport Par exemple C'est lui aussi Qui va ouvrir la porte Au e-sport Plus généralement Tu vois C'est peut-être aussi L'occasion d'en parler C'est comme Voilà le type de compétition Qu'on n'a pas trop vu arriver Mais qui voilà Il y a quoi Il y a 15 ans Peut-être ça a commencé A vraiment exploser C'est un tournant des années 2005 Ouais c'est un grand Ça a pu se faire avant Tu vois je pense Après c'est vrai Que moi je sais Que j'ai eu beaucoup de mal A revenir aux jeux solo C'est vrai que Après avoir fait du online Les MMO m'ont mis Une grosse claque Counter-Strike avait commencé Les MMO m'ont achevé Et il y a vraiment eu Ce bascule Dans ma vie de gamer Où je me suis dit Jouer seul Dans un truc En plus à l'époque Les jeux étaient quand même Très scriptés Ouais ouais À part les GTA Et un truc comme ça Je me sentais Bah non d'un coup Tu te dis Bah non il y a une liberté Ailleurs Qu'il n'y a pas Il n'y a pas En jeu solo Et ouais je me rappelle Vraiment mais il me dit Je ne veux plus jouer Que en ligne Et ce n'est pas trop toxique Très vite La communauté online Non mais parce que Tu vois Il faut aussi parler Tiens voilà Moi je vais bien condamner La parole à Kevin Parce que lui il le sait Pour en revenir Donc sur certains jeux Bon moi je regarde Plusieurs streamers Sur certains jeux Et tout ça Il y a Des communautés automatiquement Qui vont être Plus cancer que d'autres Voilà C'est comme ça Malheureusement C'est le milieu du gaming Qui est comme ça Parce que bon A l'heure actuelle Des jeunes de 14 ans Ils vont apprendre plus vite Que quelqu'un comme moi Avec 30 ans Je me permets juste De t'interrompre Pour te demander De parler juste Un petit peu plus fort Si ça ne t'ennuie pas Parce que j'ai peur Non Non après Quand on sur Twitch Ça me fera peur Après d'une mentalité D'un jeu à un autre Je pense que la communauté De un c'est pas la même De deux il y aura toujours Une communauté Qui va être plus cancer Que d'autres Donc automatiquement Ça va être Les générations Et je pense Que ça va être aussi La personne Maintenant si la personne Elle est là Pour passer ses soirées Le mec qui travaille Toute la journée Il rentre le soir tranquille Il fait ses matchs FIFA Il joue à Fortnite Il ne va pas Voilà C'est pas un mec Qui veut être là Tranquille Il s'amuse Il veut être en détente Après tcha Tcha L'autre type Qui est Le gamin tryharder Et après tcha Le gamin Qui veut vraiment Être un petit con C'est comme ça Vos premiers petits cons Vous vous rappelez Première fois Que tu te fais insulter En ligne Ou gratuitement Sur FIFA Sur FIFA Moi aussi Je crois que c'était sur FIFA Je l'ai battu Et je m'étais fait insulter Le mec qui m'a insulté Quand tu découvres le jeu En réseau Donc tout est cool C'est super C'est une nouvelle façon De jouer Tout ça Et le mec Il te fait chier Quand tu joues Donc tu lui dis Pas d'insulte J'ai un temps Je te prie Excuse J'ai un temps Tu fais l'air Et en plus Il t'insulte Quand tu gagnes Ou quand il n'y réussit pas Mais que tu gagnes Ou que tu perdes En ligne Tu es le père En histoire C'était dans le mauvais camp Tout le temps On pourrait poser la question Si savoir si on était La bienveillance Tout ça Les communautés sympas C'est vrai Alors crois-moi Que je me suis rattrapé Sur la suite du jeu Mais non Ça peut avoir un effet Très négatif On va dire Vraiment la communauté toxique Du moment On va dire Là où je pense Que ça a explosé C'est comme Je pense que c'est Call of C'est code Moi je me souviens Tu arrives dans une map Où autant les mecs Ça fait C'est quoi le concurrent À call of À cette époque-là Battlefield Je pense Le seul qui reste un peu Il y avait Medal of Honor Si tu ne jouais pas À call of Tu étais taxé C'est ça Déjà Avant de jouer Après C'est pour ça Que moi je pense Bon là je réfléchis Je suis pris de court Mais je pense Que c'était black op Dans le sens Où tu arrives sur une map Tu as des gens en face Et ça fait déjà une semaine Qu'ils ont le jeu Toi tu arrives Et tu es là en mode Wow Ils arrivent par où C'est comment Parce que bon Après ça devient des habitudes Après tu connais le jeu Tu sais que ça va passer Comme ça Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'allonges par terre Tu le tues Après tu vois Le petit message en haut ETM Ou 50 Il y a beaucoup de maman Pour t'insulter Il y a ce message Qui dit dans le chat Que call of C'est vrai que c'est A la fois perçu souvent Comme un défouloir Comme Ou comme aussi Un exutoire Pour les gens Qui aiment bien le tryhard Et tout Et aller vraiment Se challenger En voulant Parler tout à l'heure Essayer d'améliorer Fortnite Tu as vraiment Souvent les deux communautés Tu vois je trouve Dans les jeux Massivement multijoueurs Tu as celui qui va Pour décompresser Complets Pas se prendre la tête Il lance une game rapide Ça dure 10 minutes Un quart d'heure Ça dure Dans un mauvais trip Je dirais Parce que s'il est Dans cette détente là Je parlais de Fortnite Mais là ça me revient Puisque mon gamin A voulu se mettre Sur Fortnite On a arrêté Parce que tu es Dans une salle d'attente Avant que les joueurs Ça télécharge Ça fait ça Et moi j'étais Alors on met le jeu Au cinéma Tout bien Et j'entends plein d'insultes Et j'entends plein d'insultes Et je me dis Qu'est-ce que c'est C'est quoi ça ? C'est un lobby Et c'est que des gamins C'est terrible J'ai dit Hors de question Ils disaient C'est pas ma faute Non mais C'est pas le genre en plus Non mais après Après c'est comme tout à l'heure Quand on parlait Dans les sushis Et tout On discutait Et j'ai dit Mais que ce soit moi Ou même sur le stream Parce que bon Je les connais Et tout ça Et automatiquement Le soir Moi ça m'arrive De lancer des games Je suis tranquille Je suis posé On fait nos games Et au final J'ouvre mes MP Et tu vois Des mecs en mode Tu m'as tué Je suis un PS4 T'es PC Tu es content C'est un jeu multi-plateforme Et à ce moment là Tu sais quoi ? Prends et va jouer Et tu vas terminer Après dans tous les cas Tu tomberas toujours C'est plus fort que toi Donc ça a vraiment Assoché le côté compétitif C'est ça C'est le côté négatif De la compétition Exacerbée On sort du cadre Du loisir jeu vidéo Pour en faire vraiment Un objectif De résultat absolu D'ailleurs je pense A certains formats aussi Qui ont été créés Puisque tout à l'heure On regardait Un des clips Justement de Kevin Est-ce que justement C'est pas un peu Trop mis en avant Par toutes les plateformes Qui ont commencé Qui ont explosé Aussi en partie Grâce au gaming Je pense à Twitch Mais pas que Parce que Twitch Forcément Enfin la communauté Des gamers A trouvé un espèce De refuge Et de possibilité De création de contenu Sur cette plateforme Tout de suite Même sur Youtube Est-ce qu'il n'y a pas Une mise en avant Un peu trop exacerbée Du type qui fait Le bon move De la belle action Est-ce que vraiment C'est ça qu'il faut rechercher Tu vois Quand je dis ça Je pense aussi A tous ces gars Qui jouent au Souls Et qui te disent Ah ouais Mais si t'as pas fini Le jeu En slip Level 1 Avec ton arme Qui n'est pas upgradée Tu ça vaut rien Mais non Chacun son expérience Chacun son expérience C'est ça Est-ce qu'à mon donné Si tu joues magicien T'es pas un vrai joueur C'est ça C'est parce que C'est comme s'il s'approprie Le jeu Mais je pense Que c'est le Au final Parce que Que ce soit D'un jeu Que ce soit de Fortnite De Call of De FIFA Je pense Que c'est le fait Donc le online Et c'est Le fait aussi De pousser les gens A toujours être meilleurs En fait Et je pense Que cette marche là En fait Elle a été trop vite Pour le temps d'adaptation Oui Mais les gens Ne l'acceptent pas Oui Non mais C'est des gens Qui ont à l'accepter Parce que Au lieu de t'aider Éventuellement Oui De dire Tiens Tu es intéressé Au jeu que je joue On va t'aider Si tu n'y arrives pas Au contraire On va agrandir la communauté Non Tu es pas bon Tu es rejeté Mais ça Tu l'as Sur Fin de typologie Sur tous les jeux Bien souvent D'ailleurs On va dire La partie haute Les quelques Parce qu'en plus Ils sont rares Mais souvent Ils font du bruit C'est souvent comme ça D'ailleurs C'est les moins nombreux Qui font du bruit Et qui cassent les brumons De tout le monde Bien souvent Tu t'aperçois Que voilà Il y a une espèce De fan base absolue D'un jeu Qui est dans Les 5% Oui Mais qui rendent aussi Tu vois C'est un peu Le principe de communauté toxique Qui veulent te fermer la porte De l'expérience Que tu racontais En me disant Mais non Ta façon de jouer Ce n'est pas la bonne Toi il faut que tu le fasses Comme nous Comme nous A la dure Les yeux bandés Après il y a un truc Je me rappelle Quand j'étais à Paris Un jour J'avais filmé La conférence D'un gars Je ne le rappelle plus Son nom Qui était un ponte On revient là Sur une question intéressante Je la garde en tête Sur le chat Très très bonne question Ouais Je suis né vite Non mais pas du tout Je t'en prie Qui était psychiatre Et qui avait fait Tout un bouquin Qui avait fait Toute une thèse Sur justement Le jeu vidéo Et c'était un des seuls A l'époque Je te dis ça C'était en 2012 Un truc comme ça Un des seuls psy Qui disait Non non en fait C'est très bénéfique Pour plein de choses Dans le développement D'un enfant De jeu vidéo Et notamment Il parlait de ça Et il parlait du fait aussi Que en tant qu'humain Tu retrouves trois choses Très importantes Dans le jeu vidéo C'est le fait D'un coup Malgré que tu sois Dans ton bureau Dans ta chambre Dans ton truc D'un coup De communiquer avec des gens Et en fait Aussi L'impression de réussite Et ça c'est intéressant Parce qu'en fait Battre quelqu'un Il y a aussi ce truc De se dire J'ai réussi quelque chose Et si t'es quelqu'un De stable C'est toujours pareil Si psychologiquement T'es quelqu'un De stable D'équilibré Dans un milieu socioculturel Assez neutre Tu vas bien le tolérer Imagine maintenant Que t'es un gamin Un peu Pas forcément d'échec scolaire Je vais pas rentrer Dans le cliché Du gamin d'échec scolaire Mais t'es quelqu'un Qui a un peu du mal Ou t'as des parents Qui sont un peu durs avec toi Ou toute la journée On dit que t'es mauvais T'as beaucoup de ressentiment T'es nul à l'école Et tout Et d'un coup Tu joues un jeu T'es bon Ça te booste l'ego Ça te booste l'ego de ouf C'est la revanche Et c'est ça Et forcément Ce truc de le dire De dire Ah t'as été nul Je t'ai battu T'es qu'une merde Ou quelque chose comme ça Mais quelque part Ça lui fait du bien Ça fait du bien A ces personnes psychologiques C'est une manière aussi De se dire Bah voilà Je suis pas nul Et je vaux quelque chose Donc certes C'est au détriment de l'autre Bien sûr Mais souvent en fait Dans ces cas là Quand t'as su quelqu'un Tu parles à toi C'est toujours quelque chose En fonction de toi Oui mais en fait C'est qu'en miroir Le gamin il subit ça tout le temps Donc son rapport même Au fait d'être mis en avant C'est une forme de Ben ça ne passe que par L'humiliation des autres Quand je réussis Les autres doivent être humiliés C'est quelque chose que tu dois connaître La réussite Elle sera d'autant plus Valorisée Ouais en tant que prof C'est un truc en plus Que tu dois avoir Et voilà Je pense qu'il y a un petit peu Evidemment Pas tout le temps Mais il y a ce côté Quand je vois quelqu'un Qui est vraiment hardcore Je suis bon Qu'est-ce que j'étais nul Et tout Bon cool ok Ouais t'es bon Tu parles de quand j'ai monté Mon setup tout à l'heure C'était juste visé Mais bon Mais tu sais Super question Comment instaurer Une ambiance plus sympa Et altruiste online Selon vous Très bonne question C'est une sacrée question C'est beau Alors non Alors Faut féliciter la personne Qui a fait sa question La question est très bonne C'est 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 from the blocks Toujours Pour continuer sur le thème Pardon Je fais très vite Moi pour moi Comme tout Ça passe justement Par la psychologie Par ce truc De se dire D'avoir un moment Un psy derrière chaque gamin Ben pas forcément Mais il n'y a pas de secret Et ça C'est vrai qu'on peut faire C'est toujours pareil Quand tu as quelqu'un De raisonné Stable Qui n'a pas spécialement Mais tu sais bien Que ce n'est pas les gens Raisonnables Qui posent problème Oui bien sûr Non Tu vois la question C'est évidemment Quand tu es face A des gens comme ça Peut-être faire des jeux Plus collaboratifs Peut-être Ou la réussite est collective Je ne sais pas Si c'est lié au jeu Renforcer le ban C'est toujours pareil Qu'est-ce qu'on fait On sanctionne d'autant plus Si on bann les gens C'était pas Proposer des modes de jeu Où tu joues en équipe C'est-à-dire que maintenant Je te prends un exemple Tu fais partie d'un groupe Qui va réussir quelque chose C'est du 10v10 Automatiquement Tu sais que ça va se mettre Sur la gueule Le problème c'est qu'à un moment donné Il va falloir que tu communiques Parce que tu vas vouloir attaquer Les 10 mètres en face Et les mecs qui sont coordonnés Et tu y vas Tu vas te faire de la vie Vraiment pour que le jeu Soit plus chaleureux Et amical Peut-être faire des jeux Collaboratifs Mais tu ne joues pas Contre d'autres joueurs Peut-être D'ailleurs Pour les développeurs Du coup tu ne peux pas Insulter un pixel En disant Je t'ai massacré Bon ben ouais Peut-être tu as un bon jeu Il y a des manettes Qui ont dû voler Sur un match de FIFA perdu Contre l'un des joueurs C'est hyper intéressant Comme question Et je pense que c'est Peut-être un peu pour ça Que les développeurs Maintenant Font autant de communication Par macro Ou par danse Ou par mouvement C'est une manière Mine de rien De communiquer Alors soit je pense Au Battlefield Par exemple Où tu as la route Communication Pam 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 Où tu peux communiquer Mais ça passe par des macros Donc il n'y a pas Rends-toi à ce point là Gros bâtard C'est juste Rends-toi à ce point là Ou défendez-moi Ou je suis attaqué Et pareil On revient justement A Fortnite Avec tout ce truc De danse Tu sais Ce truc tout bête Mais maintenant Il y a beaucoup de jeux Où tu te fais tuer Et la personne vient Et danse sur ton corps Bah c'est aussi Une manière de pas Se faire Non Moi c'est un peu bisqué Au moins Il laisse ta maman En dehors de ça Moi le premier Si tu prends un t-bag Dans un jeu C'est chou Moi le premier Des fois je me fais tuer Le mec il danse Tant mieux qu'il t'aimé A chaque plan fait pareil Pour un jeu mobile Quand tu gagnes Excuse-moi de te couper Tu lui envoies des Des émoticônes Donc du coup La responsabilité Elle est sur les développeurs De faire des jeux Où tu Finalement tu dois humilier l'autre Alors qu'à la base Les danses Fortnite Moi je me souviens De la première danse C'était une danse Bambi C'est ridicule Maintenant qu'est-ce qu'ils font Les développeurs Ils se promènent sur TikTok Donc au final Où il a le rapport Tu es quelqu'un Tu fais une danse TikTok Mais tu te rends compte Que les footballeurs Ont pris ces danses Rapport de célébration Oui mais pourquoi ? Parce qu'il faut savoir Derrière que les footballeurs Ils sont autant gamers Qu'un mec Qui est complètement d'accord Et je suis sûr Tiens d'ailleurs D'ailleurs quelqu'un Dans le chat Qui dit ça Des placements Des produits déguisés Excellent Excellente intervention Dans le chat Et pour pas dans Call of Avec leur skin Et compagnie Excellente intervention Dans le chat On ne pourra pas changer Le online Chaque personne est différente Que ce soit par l'éducation Ou la culture Le mode multijoueur N'est pas forcément Que coopératif Certaines personnes Notamment comme moi Sont assez solitaires Mais apprécient le multijoueur Tout à fait Bien sûr C'est bonne parole Je suis désolé Mais il est l'heure Et je quitte déjà J'ai fait un quart d'heure De prolongation On fait ses au revoir A John Merci John Merci à l'ensemble Du chat D'avoir participé Ils sont là T'inquiète pas On les revient C'est une question Beaucoup plus pertinente Que les nôtres N'est-ce pas Franchement On a besoin d'eux On leur retire Est-ce que tu veux Récupérer ton casque Est-ce que c'est le tien Non pas du tout Je suis revenu Maintenant Je ne veux pas dire De vos mots Continuons les amis Si vous voulez bien Sur justement Est-ce que les jeux marcheraient Si Call of ou Fortnite Vous ne pouvez pas Humilier l'autre Non Ça fait partie du jeu Donc ça fait partie du jeu Bien sûr Mais pour moi Après il y a des joueurs Qui l'acceptent Qui le font Qui le font pas Mais c'est simple En tant que joueur On a toujours un égo On peut dire Non Mais moi Il y a des moments Où On a envie tout cassé Genre je me dis C'est pas possible Mais voilà Après c'est le jeu Comme le prochain mec Qui va arriver Tu vas l'arracher Mais lui derrière son écran Autant Il a explosé Donc quand on joue A ces jeux Finalement On ne peut pas se plaindre Non Parce que ça fait partie du jeu Tu ne peux pas Parce que dans tous les cas Tu sais que si Si tu joues à ça Tu sais que ça va arriver Exactement Et on en revient Un marronnier pour coup On en a parlé Tout le monde a parlé Des dizaines de fois Mais c'est toujours Ce même truc de Si demain on fait un jeu De société en présentiel On est tous autour de la table Il y en a un qui s'énerve Bah tu as ce truc naturel Et programmé Et un peu Comment dire De Bah tu vois quelqu'un Qui s'énerve en face de toi T'as cette peur un peu physique Qui fait que tu ne vas pas pousser De bouchon Et évidemment Voilà Alors tu pars venir Parce que là il n'y a pas de limite C'est sûr Tu es à distance Tu ne crains rien Tu peux pousser vraiment Quelqu'un à la folie Tu sais qu'il n'y a que sa manette A lui qui va ramasser Et toi Ouais mais ce qui est terrible Mais bon après C'est une tentation de gamer aussi En fait Je pense que dans la construction Même des jeux vidéo L'objectif du jeu vidéo Dès le départ C'est de battre le jeu Premier objectif Une fois que tu as abattu la machine L'objectif Ça c'est tellement Enfin c'est tellement ancré en toi Dans ta pratique solitaire d'abord Ou tu es face à ta télé Ou face à ton écran Peu importe Ça finit par devenir C'est comme C'est comme si c'était un code du jeu vidéo Qui était ancré en toi Quoi qu'il arrive Tu as quelque chose à battre Donc Forcément Tu mets les gens dans une arène online Il y a quelqu'un à battre Ça ne suppose pas Voilà Ça ne suppose pas Une humiliation derrière Mais comme tu disais tout à l'heure Tu parlais de satisfaction Le moment où on bascule De la satisfaction A l'arrogance Parfois Il est très très ténu Tu vois La bascule Elle peut se faire vite La glace est fine La glace est fine Et alors après question Des jeux online Comme J'ai des trous de mémoire Pardon Sans affrontement C'est un espèce de jeu Nintendo Où tu vas sur l'île de l'autre Tu crées ton île Tu sais qu'il y a fait Une malprosé Animal Crossing Bien sûr Alors est-ce qu'il y a des insultes Dans Animal Crossing Est-ce qu'il y a des gens qui se tourissent ? Non mais vraiment Moi je vois des streameuses et tout Qui jouent à ça Mais elles s'énervent Autant qu'un mec Il va être sur Fortnite Sur Call of ou sur Fiche Ok Ça s'énerve autant Sur Animal Crossing Mais bien sûr Alors que bon Moi la première fois Pour répondre à la question On ne pourra plus rien Pour l'humanité Je crois Non mais après Si tu te chauffes Sur Animal Crossing Est-ce que Le concept actuel C'est pas ça aussi Le fait de Maintenant s'il y a Tout le monde qui était chill Et en mode Bon ben tu m'as tué Ben c'est bien Est-ce que ça Ça aurait pris Est-ce que ça marcherait ? Ah ben non Mais on sait bien Non il y a la culture Non mais on sait pas Non mais non C'est ça aussi L'outrance L'outrance Apignon sur rue On sait bien Parce que bon Après Est-ce que c'est très grave Si tu te fais insulter Ta maman sur Call of Duty C'est pas très grave Le mec tu le connais pas Tu sais pas Si t'as du recul Trop fou quoi Non mais souvent Le joueur il s'en veut Si tu prends une insulte C'est pas tant C'est pas tant pour le gars Qui est en face de lui Souvent le reproche qu'on se fait C'est moi qui n'ai pas été bon Je n'ai pas vu venir Ouais À la limite c'est ça Mais si on prendra l'autre Tu te fais insulter Sur un jeu online Personnellement Moi ça ne me touche pas Et alors question Toi qui fait beaucoup plus Que nous Enfin qui est beaucoup plus en train Je tourne cette question Est-ce que selon D'où vient la personne Il y a des gens Qui insultent plus facilement Selon d'où viennent Géographiquement Est-ce que par exemple Des japonais Tu veux bien Prendre de grosses C'est une bonne question Est-ce que des japonais Par exemple sont très Beaucoup plus On va dire respectueux Ou beaucoup plus Résumé plus respectueux Qu'un russe Moi écoute Je regarde beaucoup de Compétition Fortunity Sur Tetris Il n'y a pas de problème On nous dit Ah Tetris Alors Non mais attendez C'est intéressant Il y a un Tetris Il y a un Tetris En Colab Ouais ouais Non mais c'est vrai Alors je ne sais pas si tu l'as Faut regarder les dons Il y a une nationalité Ça joue Ça joue beaucoup Après Après Attention Il y a des nationalités Qui ont le verbe haut C'est mon amour Moi je pense que J'ai cette impression aussi Telle nationalité Il va tomber contre Telle nationalité Ça va clasher plus facilement Que si c'est Deux français Alors là Ça dit que globalement Les gens de l'aide Ils sont sur les serveurs Europe Oui c'est vrai Bien sûr Après il y a différentes communautés Dans chaque pays d'Europe Mais l'Europe c'est grand Tu as des gens qui vont dire Moi je n'aime pas les espagnols Et le mec il va circuler par un espagnol Et il va voir le cerveau Il va briller Et le mec Ou l'espagnol Je ne sais pas Ou le mec Ah là le problème Je ne voulais pas lancer Cette politique Le problème c'est un problème De fond de racisme Là je ne sais pas Comment on va Ça n'a pas le lieu Le japonais T'as sûrement dans sa tête Mais sans se le dire C'est très vrai C'est probablement très vrai C'est humeur Pour en revenir Je pense que Que ce soit D'un côté ou d'un autre Je pense que La critique Est plus facile D'un pays Tu veux dire Il y a des pays qui sont plus pronts A critiquer Les autres C'est possible Les latins Les latins On le sent chaud Moi ça m'arrive Des fois de me faire Que parler les anglais Ça me fait faire De hop-dop Tu vois ce que je veux dire C'est rien Mais genre c'est Ça va Oui c'est soft Ça reste soft C'est correct Mais c'est comme un espagnol Je veux dire Non non Tu vois C'est pareil Ça va On ne peut pas tous Tu fais leur tue Mais tu vois C'est bien Mais on ne tombe pas De trop Ça reste une nation Non mais ça reste L'insulte culinaire C'est correct Alors question Je me dis Est-ce qu'il y a Des teams en e-sport Assez connus Corse Je pense pas Tu sais ce que je me dis Depuis tout à l'heure Je me dis Quand tu vois les magagnes Le niveau de magagnes Qu'on peut avoir Quand tu vas au stade Ah non En e-sport C'est très drôle Je me dis Quand des commentateurs Corse en e-sport Ça doit envoyer Ça doit être très drôle Il y avait Noustral Gaming Qui avait une équipe E-sport Ouais Je crois que maintenant Ils sont un peu en sommeil Quand ils jugaient Regardez les matchs Des autres J'aimerais bien Les enregistrements Quand eux étaient en partie Savoir que les démocrates Qu'ils pouvaient balancer Les autres Ça devait être très drôle Par rapport à la magagne Moi je me rappelle Quand j'ai commencé A streamer Et tout ça Que je jouais Avec des gens D'Ajaccio Ou de Bastien Donc tu sais Comment ça Et tu es le premier Par terre Tu en prends plein la gueule Avec le respire En rigolant Parce que nous On sait de quoi Et bien ça m'est arrivé De voir des gens Sur le stream Dire Mais c'est ton coïpied Comment ils te voient Pourquoi ils te vannent Comme ça Et moi je disais Mais non Mais en fait Je le vann Tu vois C'est le madame Ouais mais c'est quoi Donc tu expliques Ah le mec Il dit Ah oui D'un coup On a un autre visuel C'est ça Mais c'est vrai Que quand tu arrives Sur un stream Que tu ne connais pas Le streamer 2 Que tu l'entends parler Comme ça Tu les vois se vanner Et comme pas possible Avec ses potes Tu dis mais ces gars Ils ne se connaissent pas C'est pas possible Alors qu'au final On ne mange pas ensemble Il faut mettre un disclaimer Ouais mais c'est ça Et au final Dès que tu apprends un peu A connaître la personne Le streamer Et que tu vois Qu'au final En fait c'est de la rigolade Mais même pas Tu rigoles Alors que tu ne comprends pas Et bien vous avez été Je dois dire Très Très Enverbe Sur le sujet Franchement Je ne pensais pas Que sur le Sur le Online Il y aurait autant à dire Mais c'est vrai Parce qu'en plus Tu vois C'est un sujet Je n'ai pas vu venir En préparant l'émission Les communautés Et la toxicité potentielle Des communautés Voir des joueurs Derrière leur écran Quand ils jouent à l'online Mais c'est un vrai sujet L'online n'a pas apporté Que ça quand même Non bien sûr D'ailleurs on doit peut-être Mettre en exergue Il y a quand même Des jeux participatifs Un peu pareil Un peu pareil Mettre en exer Pardon Les points positifs Parce que c'est toujours pareil Tu vois ça fait un peu Ça fait un peu Le buzz facile Parce que tu prends le sujet Et tu travailles Que son point négatif C'est un peu dommage Alors qu'il y a du positif Une belle réussite C'est Minecraft Moi j'ai appris l'économie En jouant des jeux Moi c'est tout bête Mais en grandissant ici On était un gamin Un peu à part Parce que je voulais Faire autre chose C'est ce que je disais Tout à l'heure C'est le premier moment Où tu te dis Ah là je suis bon Dans quelque chose Genre Ah putain C'est chouette Je peux peut-être Évoluer dans quelque chose Et tout Et ça c'est tout bête Mais quand tu es ado Que tu développes Et que des fois Ça peut être facile à l'école C'est un truc dans lequel je suis bon Ça te renforce Ouais ouais C'est tout bête Mais ça te Justement tu as un égo Qui se bâtit un peu Les bons côtés de l'égo On va dire Pas les mauvais Mais ça te Ouais ouais Après il y a des communautés online Sur des jeux comme Minecraft Par exemple Qui est très belle communauté Par exemple Où ils font des projets collectifs Ils font des serveurs Ils travaillent tous ensemble Pour faire des constructions Je te disais tout à l'heure Par rapport Donc il n'y a pas que du négatif Dans le jeu online C'est ça Qui crée une work-up Donc c'est un peu Qui te sort une coupe du monde Comme ça Personne ne l'a vu venir Tu es là en mode Ouf Le premier il prend 3,5 millions Le petit 14 ans Ouais ouais Il voit ça Il ramène 3,5 millions A la maison Je peux te dire Que maintenant Du coup Ce qui s'est passé juste après C'est que les petits De 12 ans De 13 ans Coupes-tu au cul Tiens Mets-toi sur ton PC Tiens un PC à 5000 euros Et comme ça C'est percé Et le problème C'est que maintenant C'est même les parents Qui incitent Les gamins A se lancer là-dedans Parce que Forment Il t'a des compétitions Toute la semaine Donc au final C'est toute la semaine Donc des fois C'est des coûts De 250 000 dollars Des fois C'est des coûts De 1000 dollars Pour les premiers Et bien dollars Le mot est lâché Moi j'aimerais Qu'on revienne justement Là-dessus Sans parler Des seuls Free-to-play Façon Battle Royale Fortnite Apex Apex PUBG Enfin ceux que vous voulez On a connu Exactement la même chose Avec les MMO On les a déjà cités On ne va pas en reparler Est-ce que ça Ce n'est pas un travers Du online Le côté persistant D'un monde Qui paraît sans fin Il ne se finira jamais Il y aura toujours Du contenu en plus Vous y reviendrez toujours Et En bout de chaîne L'idée derrière Qu'on a les sujets de développement C'est Et vous viendrez toujours Et dépensez vos sous Est-ce que C'est un cap Comment il y en a L'incaparement De temps de cerveau Disponible Est-ce que ça Commence pas Je pense qu'on vit Une époque géniale Pour ça en ce moment Et notamment Je vais faire le parallèle Avec le métaverse Justement parce que C'est Ça prend pas L'aboutissement de ça Le métaverse C'est ce truc On va faire pareil Pour les adultes On va vous mettre Un environnement génial Numérique Numérique Vous allez vous insérer dedans Vous ne voudrez plus Jamais en sortir Malgré les maladies Les trucs Et en effet Les gens refusent C'est ce que tu dis Et en effet Ça refuse Et en effet Ça marche pas C'est qu'à un moment Ça freine Ouais c'est ça Tu as le tout online Cette idée De tout dématérialiser On en est presque Voilà comme tu dis A vouloir dématérialiser Nos propres existences Ou en disant On vous propose Une réalité alternative Et en un sens Et ça a été bien dit Je sais plus Qui l'a dit Mais Fortnite Est un des premiers Métaverses Dans le sens où Ils ont déjà organisé Des événements De type concert De On a pas la dernière fois À l'effigie De Tréviscott Tréviscott Ah c'est Tréviscott Non mais il y a Ariana Grande Il y a eu Tréviscott Il y a eu Meshmello Mais ça a été Des trucs De foufieux Mais tu vois C'est exact Mais les gens Incroyable Les gens vont Avec leur personnage Vivre un concert Alors bon Ça peut marcher Peut-être De façon un peu plus Un peu plus localisée Sur un événement En particulier Mais est-ce que Les gens ont vraiment Envie de ça Ou plus généralement Est-ce que c'est Une bonne chose De vouloir À ce point Accaparer Le temps des gens Alors il y a plusieurs choses Tu sais Tu as une audience Qui est là Déjà Tu as une audience Qui est un peu captive On va dire Qui est dans son jeu C'est captif Qu'à un moment donné Il faut pousser On va pas donner au mal On parle Pourquoi ils le font Parce qu'ils sont dans la cellule La question c'est Tu ouvres la porte Ou tu mets un cadenas Je pense que ça peut dépendre aussi Vous je sais pas Mais Le studio ne veut pas que tu sors De la période de ta vie Je sais que par exemple Les MMO C'était Les débuts où j'étais étudiant C'était post On va dire post lycée Lycée post lycée Et après Ma vie a pris un tournant Qui est que J'avais d'autres priorités Et voilà Par exemple je pense à quelqu'un Qui va divorcer Ou avoir un problème dans sa vie Vraiment se retrouver un peu seul Et peut-être là Il va replonger un petit peu Dans un moment Après de là A ce que ça soit Constant Il n'y a que le futur Qui va pouvoir nous le dire Et justement à mon avis C'est ce qui se joue Justement en ce moment Ou du moins Les premières pierres Sont en train de se poser En ce moment J'y crois pas des masses Mais après Je ne peux pas faire boomer Mais tu vois J'aimerais que la tentation La tentation de faire un billet Les amène justement vers ça Le moment où Quelqu'un dira stop Et même des grandes entreprises Diront non On n'ira pas plus loin Les NFT On va peut-être laisser tomber Méta On va peut-être Les métaverses On va peut-être se calmer là-dessus Pour quelles raisons Ils ne le feraient pas Exact Non mais t'as raison Parce qu'économiquement Les mecs sont gagnants À part si demain Il y a l'humaniste À la tête de ces sociétés Sinon eux Une société regarde Ça ne peut pas On va dire Ils ne vont faire que L'amplifier à chaque fois Parce qu'au final Ça marche Est-ce qu'on n'est pas loin De la boulimie de tout ça Non parce qu'il y a un risque Moi ici Il y a un risque Quand tu dis pourquoi Il s'arrêterait Le risque c'est que ça s'effondre C'est l'overdose Tu vois Mais au final Ils iront Ils iront bout Ils iront bout D'aujourd'hui Tant que vous en voulez On va vous en donner Ils vont faire tourner Le truc Genre maintenant Je te prends Un exemple bête On va dire Sur Fortnite Pas toutes les saisons Il y a un événement Pas toutes les saisons Il y a un chanteur Qui vient chanter Tu vois Genre Marshmello C'était le tout premier concert Sur Fortnite Oui c'est rare Ça reste On se demandait En mode Mais c'est quoi Ouais à telle heure Ça se passe à tel endroit Tu vois On est en mode Qu'est-ce qu'il va y avoir Donc Bonne remarque Tu vois Bonne remarque Là dans le chat Il y a forme de blog Qui dit C'est à nous de ne pas y aller Alors après attention Je suis d'accord Je ne vais pas demander A une société multinationale De gérer la moralité Voilà Parce que je fais Une parenthèse Sur les jeux Auquel les studios Construisent un environnement Pour que tu y viennes Et en un sens C'est difficile d'y résister Parce qu'ils ont créé Toutes les conditions Pour que toi tu y ailles Mais il reste quand même La responsabilité À la limite Et les games Ils veulent que tu joues Qu'à un seul jeu Fortnite Tu es chez eux Tu dépenses ton fric Chez eux Et tu ne vas pas voir Ailleurs ce qui se passe Les événements épiques Il y a autre chose C'est que Nous voyez ça Peut-être A la place d'un gamer Mais en fait C'était génial Mais ils faisaient ça C'était quoi C'était les débuts Où ils lançaient L'Adrenaline C'était de la vente Les mecs le faisaient Ce qu'on appelle Un publierédac Un peu C'est une vitrine Du côté Je vais vous faire ça Pour les gamers Et tout Mais au passage C'était regarder Ce qu'on peut faire Avec l'Adrenaline Ils induisaient Le fait Qu'on peut s'utiliser Pour des concerts Et de la projection De concerts Et tu vois C'était Et pour le coup C'était bien C'était dans le monde Il y a pas longtemps Ils ont pris Aya Nakamura Donc c'est pour la mettre En avant aussi Donc au final Pour te dire Qu'il y a même Des anglais En stream Qui n'avaient jamais Entendu Aya Nakamura Et ils étaient en stream Mais ils s'en viennent C'est Non mais attends Que ce soit Une plateforme Toute dédiée Pour aller propulser Pour aller amener Pour moi Il n'y aura pas Peut-être pas Pas de fin Mais c'est tellement prévu Qu'au final Tu vas te dire Ouais mais on en a marre Des concerts Et bien ils vont te sortir Un autre truc Et tu vas te dire Ouais mais tu vas être Obligé d'aller voir Parce qu'ils vont tourner Cette chose là En com Et ce com là Il va t'attirer Bien sûr Et puis il y a autre chose On te met un goodies Dans le jeu Ou une arme débloquée Parce que tu as assisté au concert Ou un skin exclusif Enfin J'en reviens Voilà un truc Dont on n'a pas parlé Ces entreprises là Elles utilisent des psychologues Pour vous garder dans le jeu Il y a des psychologues Qui travaillent pour eux Comment garder les gens dans le jeu Comment on leur rendu compte On ne le dira jamais assez Regardez derrière nos écrans de fumée J'allais le dire C'est exactement ce que je voulais dire C'est exactement le même concept Il y a de la manipulation Total dans le jeu D'ailleurs Fred C'est très drôle Moi c'est une raison Pour lesquelles Je suis rentré en Corse C'est que quand je travaillais Vraiment dans la pub C'est ce jour Je me suis rendu compte Qu'en fait Dans la recherche médicale Là où Ceux qui investissent Le plus d'argent Dans la recherche Sur la psychologie C'est pour le marketing Parce qu'ils ciblent Maintenant même toi Tu vas jouer à n'importe quel jeu Mais tu vas déjà être ciblé Mais ils savent te faire mieux Après c'est à toi D'avoir du recul Pour moi à mon âge Je peux voir le piège Parce que j'ai un peu de recul Mais tu savais Le cerveau d'un gamin Mais un gamin de 14 ans C'est la cible Mais en même temps C'est eux la cible C'est pas nous Je pense que maintenant Pour moi je pense Que la fin Que ce soit de Call of Ou de tout ça Je pense que Que ça va être des gens Comme à un moment donné Et tôt ou tôt Ça arrivera C'est qu'à un moment donné Il y a eu le moment De play Comme de PC Après Mais il y en a Qui se disent Ouais mais le PC En fait c'est bien Mais vraiment A petite dose En fait Donc ils vont prendre Ils vont lancer le game Et ils vont établir leur PC Ou ils vont changer de jeu Tu vois ce que je veux dire Et je pense que c'est ça Après pour moi ça T'inquiète pas Qu'ils l'ont déjà tout prévu Ça c'est déjà Mais bon Mais ils vont donner La dose de dopamine Aux gens Cette fois Avec comme ça Espérons que les gens Ouvrent peut-être D'avantage les yeux Mais peut-être que On est des lanceurs d'alerte On est des lanceurs d'alerte C'est peut-être en vieillissant Les joueurs de maintenant Dans 2-3 ans Ils vont se dire Bon on reste Avec nos 14 viewers Mais audience constante Depuis le début Les gens sont restés Moi je l'ai fait C'est incroyable Merci beaucoup C'est incroyable Mais merci à eux Vraiment Comme dit le viewer Je sais Un créatif Les marketing Sont dans toutes les entreprises Oui Bien sûr Ben oui T'es un monsieur pilote J'aurais pu Il y aurait pu Mais il préfère Sauf le simulateur Messieurs Je vous propose D'en venir Le moment Que vous avez Le jeu C'est le fameux jeu De droite ou de gauche Alors on va le réexpliquer Parce que c'est assez simple Ils doivent connaître peut-être Certains connaissent peut-être Déjà dans le chat Dans le stade Ex Magic Ça y est T'es déjà Export Dans le chat Ils connaissent peut-être De droite ou de gauche On l'avait fait nous Pour la première fois Dans notre émission De la semaine dernière On propose des jeux Et on se pose la question Est-ce qu'à votre avis Ils sont plutôt De droite ou de gauche Je commence messieurs Il faut argumenter Il faut argumenter Et moi je vais vérifier Ce que nous dit L'algorithme Fortnite A vous Ah ben Tout ce qui est Battle Royale C'est de droite C'est de droite C'est de droite C'est l'individu Exactement La glorification d'individu La personnification Self-made man C'est de droite Fortnite C'est de droite Alors vous savez quoi On va le montrer au chat Fortnite c'est de droite Si c'est en bleu C'est que c'est de droite Fortnite c'est de droite C'est de droite C'est de droite C'est de droite Evidemment c'est en rouge Quand c'est de gauche Alors on y est On y est pour Fortnite Facile C'était le petit bonbon Pour commencer Et encore tu vois Le côté cartoon Et tout Tu pourrais te dire Le côté vachement coloré C'est le sous-texte Ouais c'est la boutique Voilà si tu vas sur le sous-texte D'accord Mais Ah oui Ça fait penser quand même A une gay pride Tu vois ce que je veux dire Le côté ultra coloré Une gay pride mais payante C'est une gay pride payante Non c'est un free-to-play Est-ce que le free-to-play C'est pas de gauche Ah non le free-to-play c'est de droite Non le free-to-play c'est de droite Droite Ouais C'est de droite On tapera free-to-play Je continue avec C'est difficile hein Vous êtes prêts ? Vas-y Tetris les amis C'est les maçons c'est de gauche C'est les maçons c'est de gauche Bon déjà c'est russe aussi C'est un jeu russe à la base quand même Ah oui C'est un jeu russe C'est un jeu russe Donc Gauche Alors c'est un jeu soviétique Ou c'est un jeu russe Parce qu'on va faire le distinguo quand même Non c'était soviétique encore à l'époque C'était soviétique encore Ouais je pense Tetris de gauche pour les briques Ouais J'aime tellement cette lecture Quelle année Tetris ? Aucune idée 79 non Ah oui c'était encore Non plus Ah ouais pas plus Aucune idée Je sais pas Je suis sur la Game Boy moi non Le chat Tetris Le chat dit de gauche Donc écoutez Tetris Tetris c'est de gauche Le go Tetris c'est de gauche Le soviet Le soviet C'est le Kremlin qu'il y a sur le menu d'ailleurs Comment ? Sur le menu l'écran de menu C'est le Kremlin Ah ouais carrément On va pas faire plus de gauche quoi Que le Kremlin ? T'as le Kremlin Non par exemple Les Svensky Non mais à l'époque À l'époque Les droits de l'homme Je suis pas certain qu'il les ait vus Red Dead Redemption De droite De droite Far West Far West La fête de l'Huma Tu la faisais pas au Texas 84 Tetris On nous dit On a la version Je sais pas pourquoi J'ai imaginé Que ça pouvait être un peu plus clivant Un peu plus gauche ? Je sais pas Y'a des Silver Bowman Je sais pas Non y'a des flingues Non Le Far West C'est le Far West C'est le Far West C'est le Far West C'est le Far West Il n'y a pas de gauche Rentreusement Il n'y a pas de Renault Clio Il n'y a que des bagnoles de flingue C'est l'ascension Tu commences dans un taco Tu finis dans une lambeau Voilà C'est le rêve américain C'est le rêve américain Essaye toi de prendre une voiture Il dit Rockstar égale droite Rockstar égale droite Rockstar égale droite Mais cela dit GTA Ouais GTA aussi quand même de droite Ah c'est le rêve américain Ouais si Attends Attends De droite là Je suis pas d'accord Parce que regarde Mafia gang Parce que les tout début de GTA C'était un perso blanc C'est ? C'était un perso blanc Après c'est pas Non mais pas de bord Oui mais c'est loupé Non mais de l'histoire De l'histoire Le blanc n'est pas de gauche Mais de l'histoire C'est vite c'est trop compliqué Attention Pour moi je pensais Tu vois GTA c'était de gauche Vraiment par rapport A l'histoire de ma dernière Mais non c'est le rêve américain Tu pars de haut bas Et tu dois monter Dans les chaînes sociaux En écrasant les autres Trafiquer la drogue Enfin la drogue Ouais c'est ça C'est écrasant les dozeaux On a déjà fait une parenthèse Sur le fait que la drogue Vois être tête de gauche En fait Avec Mario C'est du côté du vendeur Ou du consommateur Tu vois Le vendeur serait plutôt de droite Qu'est-ce qu'il dit le chat Le chat il est de voir de quoi GTA Le chat nous dit que Je sais pas Mais oui de droite Rockstar Zelda Mais alors je vais préciser Ocarina of Time Parce qu'il fallait en prendre un C'est un musicien Intermittent du spectacle C'est de gauche En plus c'est un jeu logique Faut sauver le monde Non c'est pas ça Tu comprends pas Il y a quand même C'est quand la météorite s'écrase C'est ça Moi je l'ai pas fait Mais voilà Je prends des tissus Moi Zelda L'elf est de gauche L'elf est de gauche Les elfs sont de gauche L'elf est de gauche L'elf est de gauche Oui il est proche à la nature Après il est élitiste L'elf il est vache Il est de gauche L'elf est élitiste Il est un peu la puanteur sous le nez Il est parisien Gauche caviar Gauche caviar Gauche caviar Zelda Il est bobo Donc Zelda on dit gauche Gauche caviar On dit comment il s'appelait Julien Drey Julien Drey La gauche Julien Drey La gauche Julien Drey Ok What the end of time C'est de gauche Mais oh la la On est bon quand même On est bon On va faire l'émission politique GoldenEye 007 GoldenEye Ah bah La droite C'est la droite C'est la droite Il tue des communistes Enfin Il est anglais Il est forcément de droite Oui on est quand même sûr Merci à McFly2B Qui nous suit Oui de droite Oui ça dit de droite GoldenEye James Bond est de droite James Bond est de droite Oui oui Séducteur Rolex Aston Martin Exactement GoldenEye C'est de droite Voilà Le chat aussi est bon Le chat est bon Le chat est sur le con Oui mais tu vois Le chat est sur le con Il va falloir un peu tu vois Les réveiller mais après Salutations les gamers Noustral Et salut à toi McFly2B Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Street Fighter 2 Ha 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 Oh c'est dur ça Je suis allé sur C'est bon ça Ok alors 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 On peut faire la somme De tous les personnages Il y a l'américain Il y a Gil C'est un militaire américain Je pense Blanca Je pense Ryu Ken machin Il y a un peu tous les pays Donc c'est compliqué C'est multiculturel quand même Street Fighter C'est un tournoi Ouais je dirais droite Gauche énervé Moi j'aurais dit de gauche Yabach Moi aussi Qu'est-ce qu'il dit le chat On ne tranche pas la question Demande au chat Ce qu'il en pense Gauche énervé On dit gauche énervé Street Fighter Ouais c'est la gauche vénère C'est un peu les Black Blocs Non ? La gauche Black Blocs Est-ce qu'ils sont de gauche Les Black Blocs Les Black Blocs Ils sont calmes de 1 Voilà Enfin je sais pas si on peut dire Qu'ils sont toujours de gauche Bon bref On va clore le truc C'est de gauche Street Fighter Ah bah bravo Bravo à tous C'est de gauche Street Fighter 2 Je précise On clôt avec le dernier Mais j'ai peu de doutes Counter Strike Mais c'est tellement doutes Ah ouais Attends Tu vois t'as hésité Oui 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 J'ai un moment T'as hésité Counter Strike C'est toujours pareil Il y a les deux camps Tu peux jouer les terroristes En fait il faudrait connaitre les motivations Des terroristes dans Counter Strike Pourquoi il veut la tour Non mais c'est vrai Ça va déclarer Non mais c'est vrai Le manifeste Le petit livre blanc Pourquoi il met des bombes Si c'est pour Ah ouais D'accord Je pense que dans un certain moment Si c'est des plastiques Ça dépend D'accord Si c'est de la résidence secondaire C'est peut-être de la villa secondaire Non mais c'est bon On sait pas pourquoi il met des bombes ces gens là finalement Peut-être qu'ils ont raison Alors l'objet De mettre des bombes Ils ont raison Attends Dans Final Fantasy VII Il fait stocker un réacteur nucléaire Et c'est Oui c'est tu as raison C'est un groupe terroriste écologiste Bon voilà On a jamais su le bâtiment Qui devait faire sauter avec la bombe Donc on a perdu le savoir Oui bah ouais On a pas la motivation On a pas la motivation Bon je dirais de droite quand même Parce que bon Fait déconner quand même Moi je dirais de droite en cas De droite Moi aussi Le chat aussi est à droite Il va dire qu'il y a Mais en vrai il y a un match L'antiterroriste qui va traquer du terroriste C'est quand même C'est de droite Non ? Enfin je sais pas Je vais terroriser les terroristes C'est quoi je te fais ? J'aime beaucoup C'est de Charles Palsko Qui était à droite Ah excellent Et évidemment Counter Strike C'est de droite Et bien les amis Je crois qu'on peut se laisser là-dessus C'était magnifique Un sans faute 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 La vidéo attestera Le chat aussi Le chat a été très bon sur le jeu Le chat a été très très bon Le chat on va voir si on le retrouve tout de suite En tout cas nous On clôt notre première partie d'épisode Et on verra si on embraye ou non Sur l'épisode 2 Comment on sent On va déjà prendre une petite pause entre nous On va remercier tous nos auditeurs Qui vont nous découvrir sur RCC donc mercredi Comme d'habitude Pour tous ceux qui nous écoutent en podcast Vous le savez Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de stream audio Merci à tous On vous dit à très bientôt Probablement d'ici deux semaines Sur RCC Pour le prochain épisode de Game Lovers A bientôt Merci beaucoup Ciao 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 Au revoir à tous